Je me dois pour commencer de préciser que cette présentation du Cercueil a lieu à la demande de sa famille qui souhaitait donner la possibilité à chaque Lyonnaise et à chaque Lyonnais de venir à la rencontre de sa personne une dernière fois. Je lui adresse au nom de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais l'expression de notre affection, de notre soutien dans cette perte douloureuse et de nos remerciements pour avoir permis ce temps qui nous importe et que nous en porterons dans notre cœur comme un ultime souvenir de l'homme qu'il était et pour qui Lyon a tant compté et qui a tant compté pour Lyon. Merci à Thierry Philippe d'être aujourd'hui à nos côtés pour lui rendre hommage à la demande de la famille. Je vous remercie toutes et tous infiniment pour votre présence. Je sais aussi que beaucoup auraient voulu être là, n'en ont pas la possibilité, mais ils viendront ici avant demain soir pour manifester à leur manière, par un geste, par un mot ou quelques lignes écrites dans les recueils prévus à cet effet, leur amitié, leur respect, leur admiration ou leur gratitude. La ville de Lyon vient de perdre l'une de ses plus extraordinaires incarnations, l'un de ses plus ardents serviteurs. Gérard Collomb a accompagné le destin de chacune et de chacun d'entre nous et il a marqué de son empreinte indélébile celui de notre cité. Il a fait corps avec elle, il l'a aimée et il l'a transformée en égouttant les aspirations du plus grand nombre, à la recherche et avec le souci de l'intérêt général. C'est pour ce qu'il a accompli avec nous, pour Lyon, que nous sommes là aujourd'hui. Puisqu'il a œuvré pendant près de 20 ans à son développement pour en faire ce que nous savons, si nous y sommes aussi attachés, c'est forcément en grande partie grâce à lui. Beaucoup disaient de lui qu'il était visionnaire. À n'en pas douter, il voulait mener notre cité vers le futur, l'adapter, la faire évoluer pour qu'elle reste ou redevienne une capitale européenne sous bien des dimensions. Et même en faire une référence à l'échelle mondiale. Il y a donc travaillé avec passion, et ce, jusqu'à son dernier souffle. Gérard Collomb nous a quittés ce samedi au terme d'un âpre combat de plus d'un an contre la maladie. Comme vous l'avez vu, les drapeaux ont été mis en berne, et le voici dans l'atrium de notre maison commune, qui fut pendant deux décennies un peu la sienne. Avec sa disparition, la ville se retourne forcément sur elle-même et observe d'un seul coup la façon dont elle s'est spectaculairement transformée au cours de ses trois mandats. Et je devine que vous pensez à la fois à cela, et peut-être aussi à ce que vous avez pu partager de plus personnel. un moment, un regard, une parole, quelque chose qui a fait sens et qui vous a éclairé. Moi-même, je repense à ce moment solennel, à la fois respectueux et républicain, où il m'a remis son écharpe à l'autre extémité du grand escalier d'honneur, dans le fameux salon Justin Godard, qu'il aimait tant et dont le nom signifiait tellement pour lui. Vous le savez, c'était un homme de l'être et de culture que tous les Lyonnais appréciaient parce qu'il avait à l'égard de notre ville une forme de générosité passionnée. Il aimait ses lumières, il connaissait chacun de ses immeubles. Il avait aussi le goût forçonné d'aller au contact des Lyonnais, sur le terrain, dans les rues, dans les cafés, dans les restaurants, au gré des concerts et des événements sportifs. Il savait rester simple, proche, empathique, et ne comptait jamais ses heures, pas plus pour écouter le passant ou le travailleur du quotidien que pour réviser ses dossiers qu'il connaissait sur le bout des doigts. Du Lyon BD Festival à Quai du Polar, en passant par Nuit Sonore ou le Festival Lumière et les Biennales, il faisait rayonner les arts parce qu'il voulait rendre les gens heureux et fiers de Lyon. En appuyant l'amélioration ou la conception de nouvelles festivités qui insufflaient de la vie et de l'envie dans notre cité, il voulait avant tout qu'on parle de Lyon en bien et de loin et que la qualité de vie, en progressant, attire de nouvelles énergies, des entrepreneurs audacieux qui enrichiraient Lyon de leurs talents. Tour à tour, député, sénateur, maire de Lyon, président de la métropole, ministre de l'Intérieur, mari, ami, père aimant et fier de ses cinq enfants. Il laisse un grand vide pour tous mais continuera longtemps de cheminer avec nous. Sa présence bienveillante et chaleureuse reste. Son immense héritage l'inscrit dans la grande histoire et je veux ici lui dire merci au nom de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais qu'il repose en paix. Merci. Applaudissements Monsieur le maire, cher Grégory, mesdames et messieurs les élus, chers amis, nous sommes tous orphelins désormais et peut-être vous demandez-vous ce qui justifie que je prenne la parole à la demande de Caroline Collomb, moi qui ne suis ni compagnon des traversées du désert, ni élus du premier mandat et pas de ceux qui ont suivi Gérard Collomb dans la grande aventure de l'élection présidentielle. Caroline m'a dit qu'il m'aimait beaucoup. Eh bien moi aussi, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais comme homme parce que j'avais percé depuis longtemps sa sensibilité. Je l'aimais comme maire parce que j'admirais les réalisations et surtout son amour pour cette ville et pour ses habitants. Et enfin, je l'aimais comme une personne malade car je suis le premier qui l'a appelé. Et s'il n'était pas question pour moi, ancien directeur de Léon Bérard, ni pour lui, qu'il soit soigné ailleurs qu'aux Hospices Civils de Lyon, sa maison, il me faisait confiance. Je lui ai conseillé où il devait aller et nous avons cheminé ensemble, non pas comme médecins et malades. La merveilleuse équipe de Lyon Sud le faisait très bien. Mais comme des amis qui avaient des choses à se dire et parfois pour moi, comme simple traducteur d'un langage médical que cet agrégé de lettres classiques considéré comme une langue étrangère. Il n'était pas seul dans son combat. Il se savait très entouré par sa famille et en particulier par Caroline et par ses enfants qui tous comptaient tellement pour lui. Depuis samedi, les hommages pleuvent. Et la vie de Gérard, son rôle au Parti Socialiste, ses origines modestes, ses yeux rieurs que l'on voit ici, sa grande culture sont soulignées. Tous ceux qui ont écrit ses hommages l'ont fait mieux que je ne pourrais le faire. Alors je préfère faire ce qu'il aurait souhaité, parler de Lyon. Et à cette occasion, je préfère parler de lui et de la politique puisqu'il était Lyon et qu'il aimait la politique. En politique, il pouvait à la fois être dur comme un vrai politique et souffrir ensuite de la réaction de ses amis à sa dureté parce que sa sensibilité revenait très vite à fleurs de peau. Gérard connaissait chaque rue de Lyon. J'ai été son président de comité de soutien en 2008, son candidat dans le troisième arrondissement. Et il m'avait dit qu'il fallait connaître chaque rue, voir chaque personne comme si elle était unique et me poser toujours la question de comment je peux changer les choses pour cette personne, pour qu'elle voit la différence. Donc, le politique était un homme de terrain et tout simplement quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait les Lyonnaises et les Lyonnais et ceux-là se voyaient. Gérard était de Lyon et donc il adorait manger, bien manger. Il venait souvent au Halles pour rencontrer chaque commerçant et il ne dédaignait pas un petit verre ou un petit graton. Pendant cette année, on a évoqué ensemble la campagne de 2008 et l'invitation que j'avais partagée avec Dominique Perben pour manger des tripes comme il se doit dans un bouchon et au petit déjeuner. Et je ne suis pas sûr que Dominique Perben avait enlevé ses gants, mais je suis sûr qu'il a mangé un ou deux gratons avec dégoût. Et le lendemain, un article de journal disait comment peut-on battre quelqu'un qui reprend cinq fois des tripes au petit déjeuner. Et ça, ça le faisait vraiment rire. Gérard était un bâtisseur. Un bâtisseur parce que, disait-il, il faut bien se loger, mais il était passionné aussi par l'architecture, par les architectes, par le skyline de la part Dieu et bien sûr par la confiance. Il avait beaucoup réfléchi sur la rénovation de la Duchère, beaucoup priorisé les banlieues Est dans ses mandats métropolitains. Ensemble, récemment, nous avons évoqué le rapport Borloo. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il pensait comme moi que ce travail extraordinaire fait pendant un an, vrai bottom-up avec les acteurs de terrain, était un document magnifique qui récédait beaucoup de réponses et qui n'aurait jamais dû être repoussé comme il l'a été. Gérard, bien avant le ministère de l'Intérieur, était obsédé par la sécurité. Quand j'étais maire du 3e arrondissement, il croyait à l'appel d'air si on baissait la garde. Et moi, finalement, bien avant lui, je croyais au « en même temps ». Donc, il y avait bien quelques désaccords. Mais quand il m'expliquait que la sécurité, c'était la première richesse de ceux qui avaient le moins, j'étais d'accord avec lui. Et dans ce domaine, j'approuvais sa manière de faire travailler tout le monde ensemble, la droite, la gauche, le gouvernement, car pour lui, ce sujet était trop important pour y mettre de la politique politicienne. Gérard était conscient des transformations indispensables du fait du changement climatique. Les aménagements des berges du Rhône, puis celles de la Saône, de la rue Garibaldi, le début de la réflexion sur l'axe nord-sud, en faisaient partie. Et sur ce point, nos conversations se rejoignaient facilement. Lui croyait à la science, à la technique, au progrès scientifique. Et ce n'est pas un secret, j'y crois aussi. Lui, quand j'étais son vice-président et que nous discutions ZFE, il croyait qu'il fallait absolument diminuer la place de la voiture en ville et sur les boulevards extérieurs. Mais il savait aussi que les citoyens les plus en difficulté étaient ceux qui allaient le plus s'en pâtir. Et il voulait donc y aller progressivement. Il s'est sûrement réjoui que ses successeurs d'aujourd'hui tiennent compte de ses difficultés. Mais il ne s'est sûrement pas réjoui s'il a eu le temps de la prendre des amendes européennes récentes. Car quand même, dire comme le fait le Conseil d'État qu'on n'a rien fait à Lyon pour la qualité de l'air, de son temps, et qu'on n'a rien fait aujourd'hui, c'est quand même un peu gonflé. Gérard était complexe, bien sûr. Et les élus qui sont là ce matin le savent. Mais il respectait, me semble-t-il, les différences. Supporteur de toujours de l'OL, cela faisait beaucoup rire que je soutienne Saint-Étienne. Macroniste, mais faisant quand même partie de l'histoire du Parti Socialiste, il comprenait que contre vents et marées, on puisse rester dans cette grande maison. Au cours de cette année de cheminement, nous avons parlé, car il fallait parler, il fallait parler de politique et de Lyon, mais pas de ceux qui, disait-il, l'avaient abandonné. Moi qui suis l'ami de tous, je connais les points de vue des uns et des autres. Et certains comportements, ou comme dirait l'autre, Gérard n'était pas tout blanc. Alors je changeais de sujet pour revenir à Lyon, et ses yeux rieurs s'éclairaient à nouveau. Ce que je peux dire à ceux qui se sont éloignés de lui pour de bonnes raisons, c'est qu'au fond, il vous aimait, et qu'il en était très malheureux. Je ne crois pas que la colère dominait chez lui, car sa colère était éruptive, mais pas forcément durable. Je crois que sa grande sensibilité, et j'ose le dire, une forme de timidité, l'empêchait souvent de faire les premiers pas. Je dirais à certains d'entre vous, puisque je le crois, qu'il était malheureux de certaines absences au cours de cette année, parce que c'était des personnes qui comptaient pour lui, tout simplement. Je peux vous le dire, monsieur le maire, qu'il était très sensible à vos coups de fil et à vos marques d'amitié. Oui, Gérard était complexe, et ce n'était pas toujours facile d'être son adjoint ou son vice-président, et disons-le aujourd'hui, c'était même difficile, des fois, de travailler avec lui. C'était cependant, je crois que nous en conviendrons tous, participer à une œuvre collective qui nous dépassait. Gérard était très cultivé. Il adorait profiter de sa position pour rencontrer écrivains et artistes. Et au cours de cette dernière année, de cette dernière année, ce n'était pas facile de parler de sa maladie, autrement que furtivement et positivement. Et il me faisait penser à Cyrano. Elle vient, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout. « Que dites-vous ? C'est inutile ? Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » Et après Cyrano, il y a Jean Jaurès, son modèle, qui disait cette phrase qui lui va si bien, « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. » Gérard Collomb, cet homme qui croyait à l'avenir de notre ville, qui disait être seul dans la réflexion, ne pas se laisser entraîner par les groupes, mais qui se disait solidaire des équipes dans l'action, restera pour nous tous, les élus, celui qu'on appelait Gégé. Il restera pour tous les Lyonnais, M. le maire. Et pour l'histoire, il restera associé à sa ville de Lyon. Et si on revient à Cyrano, même s'il savait n'avoir pas eu, comme Cyrano l'a sorti, qu'il aurait mérité, je pense qu'on peut clore ce moment de partage en se rappelant les bons moments partagés et en oubliant les moments les plus difficiles. On peut donc aussi se dire, paraphrasant, rostant, qu'au moment de l'adieu, il y a malgré tout quelque chose qui l'emporte avec lui, quelque chose sans un pli et sans une tâche, c'est l'amour de Lyon, des Lyonnaises et des Lyonnais. Adieu Gérard et merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.